Aujourd'hui, je vais te lire l'histoire de Yeninga, princesse guerrière. Cette histoire est tirée du livre Princesse d'Afrique de Christine Palluie aux éditions Lito. Il y a de cela fort longtemps, le roi Nédéga régnait avec bonté et justice sur Dagomba, un joli royaume du nord du Ghana, fait de savannes, de plaines et de rivières. Grâce à sa puissante armée de cavaliers, le grand roi maintenait Dagomba en paix et débarrassait des pillards, toutes les tribus qu'il avait conquises mangeaient à leur faim. Cependant, bien que respecté et aimé de tous, Nédéga n'était pas heureux. Souvent, il soupirait en palabrant seul sous le grand acajou. Depuis des années, je rêve nuit et jour du fils qui me succédera et fondera un nouveau royaume ou même un empire. Hélas, malgré les sacrifices que j'offre aux esprits, aucune de mes dix épouses ne me donne de descendants. Un matin, enfin, une accoucheuse vint annoncer une naissance au vieux souverain. « Ta plus jeune femme a donné la vie. Sois heureux, mon roi. C'est une fille en bonne santé. » Ainsi, le seul enfant de Nédéga n'était pas le garçon qui un jour commanderait l'armée et créerait un nouveau royaume. Chagriné, le souverain ne rendit pas aussitôt visite à la jeune maman. Ce n'est que trois jours plus tard qu'il alla la voir. Lorsque la petite princesse posa doucement sur lui son beau regard noir, le cœur du roi tapa plus fort que les sabots d'un cheval au galop. Nédéga embrassa son épouse et présenta fièrement son premier-né à tous. « Je veux que les tam-tams de la fête résonnent pendant deux lunes dans tout le royaume, » annonça-t-il. « Je veux que l'on mange, que l'on rit et que l'on danse pour fêter la naissance de la princesse Yenenga. » Dès lors, le roi n'eut Dieu que pour son enfant et son amour devint plus grand chaque jour. Yenenga était né fille, mais son père s'entêtait à l'élever comme un garçon. À peine put-elle tenir assise qu'il l'emmena sur son cheval. Dès qu'elle sut chevaucher, il lui apprit à chasser. Lorsqu'elle fut bonne chasseuse, il lui offrit des armes de guerrier. Très vite, la princesse sut lancer le javelot mieux qu'un prince et, tout en chevauchant les talons le plus fougueux, elle sut transpercer d'une seule flèche un cobra perché à la cime d'un arbre. Personne avant elle n'avait réussi cet exploit. Cependant, dans la tradition du peuple de Dagomba, le cheval était réservé aux hommes. « Cet enfant mène notre bon roi par le bout du nez », entendait-on parfois à la cour. À présent, elle part des heures dans la brousse sur le dos de Toko, le meilleur cheval de son père. Seuls les garçons peuvent avoir cette liberté. » Yenenga laissait dire et haussait les épaules en riant. La cavalière devint bientôt une belle jeune fille, aussi rusée, fine et musclée qu'une panthère noire. Un matin, alors que le roi souffrait d'une mauvaise fièvre, un tapage inhabituel agita le palais. Arrivé en hâte, Yenenga entendit la voix affaiblie de son père. « Des pillards malignes qui envahissent le sud du royaume. Rassemblez mon armée. » En hâte, la princesse revêtit sa tenue de guerre et se présenta la première. « Père, tu es trop souffrant pour combattre. Je prendrai le commandement des cavaliers si tu le souhaites. » Voyant le roi hésiter, Yenenga ne le laissa pas réfléchir davantage. « Je suis meilleure cavalière que tous tes guerriers et je manie les armes mieux que n'importe lequel d'entre eux. Je prends Toko et nous reviendrons victorieux, je te le promets. » C'est ainsi que la belle amazone vola à l'attaque des assaillants sur son puissant étalon. Obéissant aux ordres de leur roi, cinq cents hommes la suivirent, aussi méfiants qu'étonnés d'avoir une fille plus générale. Le combat fut rude et les cavaliers de Dédéga se battirent comme des lions. Cependant, les flèches de la princesse sifflaient plus fort que les leurres dans l'air brûlant et les saguets qu'elle lançait atteignaient leur but à coup sûr. Grâce à son chef, la cavalerie de Dagomba mit rapidement les pillards malignques en déroute. « Vive Yeninga la magnifique ! » hurla le peuple autour des combattants. Durant plusieurs années, l'amazone remporta toutes les victoires à la tête de la cavalerie royale. Partant de paix, lorsqu'elle quittait sa tenue de guerre pour une parure de femmes, sa beauté ébluissait les garçons. Des prétendants ne tardèrent pas à se présenter. Guerriers courageux, fils de roi et cavaliers magnifiques demandèrent la main de la princesse. Hélas, malgré les sourires de sa fille, Nédéga les renvoia tous. Les uns après les autres, sans donner d'explication. Malicieuse, Yeninga décida de planter un pied de gombo devant le palais. Lorsque la plante donna de beaux fruits mûrs, la princesse refusa qu'on les ramasse. Un matin, Nédéga s'étonna. « Ma fille, pourquoi as-tu laissé durcir ces gombo ? » « Mon cœur va devenir aussi dur que, puisque malgré mon âge, celui qui m'a fait grandir refuse de me marier. » Nédéga, surpris, resta muet quelques instants avant de s'emporter. « Aucun de ces hommes n'est assez bien pour toi. » « Laisse-moi décider, » répondit-elle. « Non, tu resteras une guerrière au service de ton roi. » La princesse s'étrangla d'indignation. « J'ai vingt ans, je veux un époux et une famille. Tous les pères offrent cela à leurs filles. » Sans un mot et sans même se retourner, le souverain rentra au palais. Au comble de la colère, la belle revêtit sa tenue de chasse, enfourcha son cheval et s'enfuit au galop. « Plus vite, Togo, plus vite ! » cria-t-elle à plusieurs reprises. Sentant que la rage de Yeninga ne faiblissait pas, l'étalon s'emballa. Trois jours durant, il parcourut les plaines, traversa la savane et sauta les torrents, en menant de toutes ses forces la cavalière loin de son royaume. Hélas, un après-midi, ses sabots fatigués s'embourbèrent dans une rivière. Prise au piège, l'étalon projeta dans le courant la jeune fille vêtue en garçon. La tête de Yeninga heurta une pierre. Elle perdit connaissance. Non loin de là, un chasseur juché dans un arbre avec sa saguette guettait le passage d'un éléphant. Alerté par les hennissements de Togo, il sauta à terre et se précipita dans l'eau. « Je m'appelle Rialé, lui dit-il, quand elle se réveilla sur la berge. Je pensais sauver un homme de la noyade, et tu es la plus jolie des femmes. Je connais les plantes, je vais soigner tes blessures. » Les jours passèrent. Guérie, mais toujours furieuse, Yeninga refusait de rentrer chez elle. Bientôt, les deux jeunes gens tombèrent amoureux l'un de l'autre. Quelques mois plus tard, Yeninga annonça en souriant à son compagnon. « À la saison des pluies, nous aurons un enfant. » Un garçon naquit bientôt. À peine put-il tenir assis, qu'elle l'emmena sur son cheval. Dès qu'il sut chevaucher, elle lui apprit à chasser. De plus en plus souvent, Yeninga pensait à son père. Un matin, elle demanda à Rialet de l'accompagner au royaume de Dagomba. Leur voyage dura plusieurs jours. Enfin, ils arrivèrent aux portes du palais. Ils laissèrent leur enfant pénétrer sur la place, seul sur le dos de Toko. Le vieux roi Nerega assit tristement sous le grand acajou, reconnu aussitôt le cheval de la princesse. « Qui es-tu, toi qui chevauches les talons de ma fille ? » demanda-t-il. Soudain, il comprit. Il se leva brusquement et se balança sur ses pieds comme s'il dansait. « Ma fille me présente son fils ! » cria-t-il. « Yeninga, reviens ! J'avais tort et je suis heureux qu'elle m'ait pardonné ! » Quelques mois plus tard, accompagnés de plusieurs familles, Yeninga et Rialet partirent fonder leur propre royaume. Ils prirent la route du nord avec les chèvres, les bœufs et les chevaux que le roi Nerega avait choisis pour eux. Grâce à la fougue et à la liberté d'une princesse guérière, le puissant empire Mossi allait bientôt naître. Et voilà ! J'espère que cette lecture t'a plu. Retrouve-moi bientôt pour une nouvelle histoire. Je te fais de gros bisous.